Square Verlaine à Trappes, mardi fin d'après-midi, les enquêteurs accompagnés de l'équipe synophile recherchent tous les indices qui pourraient les mettre sur la piste du tireur. A 17h, une femme d'une quarantaine d'années, enceinte, accompagnée de sa fille, s'écroule sur la chaussée. Elle vient d'être touchée à l'homoplate par une balle de petit calibre. Ses jours ne sont pas en danger, ni ceux de l'enfant qu'elle porte. La femme a été aussitôt transportée à l'hôpital. Trois semaines après la mort de Moussa, dans le quartier, c'est les mois. J'ai peur pour les enfants, pour les filles, parce que moi j'ai cinq filles et un garçon. Ça fait un an que je suis déménagé ici, je me disais que là c'est le meilleur square ici. Je ne m'attendais pas à ça et ça c'est choquant. Ça m'a surpris, oui. Drame familial, tir volontaire, balle perdue, toutes les hypothèses sont soulevées. Ce mardi soir, à l'issue du conseil municipal de Trappes, des élus réagissaient à l'annonce de ce nouveau fait divers sur la commune. Il faut le prendre évidemment très au sérieux parce que ce n'est pas admissible qu'on puisse vivre dans les retrappes de telles violences. Une série noire, dans un contexte où, et je veux insister sur ce point, lors de ce premier trimestre, à Trappes, tous les faits de violences dans tout ce qui est mesuré, infractions liées au cambriolage, délinquance économique, violences faites aux personnes, trafic de stupéfiants, les chiffres du recul de la délinquance à Trappes sont tous dans des pourcentages qui sont autour de 20% en termes de recul. Maintenant, la question qui se pose, c'est toujours la même, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Malheureusement, depuis deux semaines, trois semaines, il y a eu la marche blanche, etc., mais rien n'a changé sur le terrain. Les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. La police municipale de Trappes va toujours être embryonnaire. Je rappelle qu'il y a trois fois moins de policiers municipaux à Trappes que dans les villes voisines. La question de la vidéosurveillance va rester taboue. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Versailles. Pour l'heure, une certitude, il n'y a pas de lien entre cette affaire et celle qui a secoué la ville le 1er mai dernier. Moussa, 14 ans, avait été tué dans une fusillade par des hommes cagoulés. Le mode opératoire et le type d'armes utilisées ne sont pas les mêmes.